C'est la couleur orange, c'est le plus lourd. L'uniforme, il est orange. Toi mes amis, alors, on va procéder, Bessrata Shem, donc la deuxième partie avec l'aide de Dieu du Sipori Maasiot, des contes de la princesse disparue, d'accord, on est arrivé vers la fin et je suis très content qu'on arrivait vers la fin parce que, d'après ce qu'on peut expliquer aussi d'une certaine façon, d'une certaine manière, c'est que la recherche, que le vice-roi, il recherche la princesse disparue, on peut l'expliquer d'une certaine façon qu'en fait, c'est nous l'âme Israël qui cherchent la Torah et on doit chercher un endroit qui s'appelle une montagne d'or et un palais de perles qui est équivalent au Mont Sinai et Bidouk, on va, Bessrata Shem, arriver à Shavuot juste en terminant cette histoire qui corrige un petit peu la même chose, Bessrata Shem, mais on va quand même parcourir comme on a déjà commencé, on ne peut pas tout mélanger, on va parcourir Bessrata Shem comme on a commencé en expliquant que l'essentiel travail de notre vie à nous, c'est d'être à la recherche de nous-mêmes, notre propre Nechama. Ou alors, quand le Tzadik, il essaye de nous chercher à nous-mêmes, que nous, on cherche le Tzadik, et on voit dans l'histoire combien d'années il est en train de chercher, combien d'années il ne perd pas l'espoir. Il avait toutes les raisons pour baisser les bras, il avait tout, tout. Et malgré, il est resté fort, il est resté joyeux, il a continué avec tout ce qui lui en a passé, on en a déjà beaucoup parlé. Et voilà qu'on est arrivé, on a guédié la semaine dernière, où il a pris un chemin très spécial pour aller dans cette montagne d'or et ce palais de perles. Et il a découvert pour la première fois un géant qui tenait un arbre géant. comme il dit Rabbi, Rabbi Nachman, qui n'est pas chez Eno vegeder Enochi, ce n'est pas humain. Et d'après ce qu'on a expliqué, d'après ce qu'on a lu dans l'Écouté Mooran et dans l'Écouté Alachot, que Ilan Gadol, c'est la Torah, et Adam Gadol, c'est un grand Tzadik. Donc on voit qu'on parle d'un Tzadik qui est exceptionnel, qui est énorme, énorme, énorme. Et malgré toute sa grandeur, il lui a dit de ne pas aller dans le gros chemin. Et les Chorah, une grande question, se posent comment c'est possible quelque chose comme ça. On a répondu, on a dit que le fait est de dire que cet endroit n'existe pas, ce n'est pas droit. Parce que tant que tu n'es pas au courant, si toi tu as cherché et que tu n'as pas trouvé, de là tu ne peux pas te dire que ça n'existe pas cet endroit. Comment tu peux dire que ça n'existe pas ? On ne peut jamais te dire. La chose qu'il devait dire, cet homme-là, ce géant, il devait dire, « Waouh, tu cherches, je peux mettre un endroit comme ça ? » Alors si tu le trouves, appelle-moi, tiens-moi au courant, que j'aille aussi avec toi. Mais il n'a pas fait ce travail-là. Pourquoi ? Parce que ça fait partie aussi du idem, comme on dit, du idem, d'une grande personne, d'un très grand calibre, d'un très grand sadique, que quand il atteint des niveaux qui sont exceptionnels, c'est très difficile de descendre, après surtout devant quelqu'un qui est d'un niveau qui est bas. Et c'est de là où on apprend qu'il n'y avait que Moshé Rabinu qui avait la possibilité de recevoir la Torah, que lui, c'était la personne qui était la plus basse qui puisse exister. Dommage qu'il y avait de la navale la plus grande. Et on voit donc que c'était ça son problème. Mais, regardez comment c'est beau, comment Rabbi Nachman, il nous dit, il nous dit, Rabbi Nachman, par contre, quand un homme, il est têtu, malgré que le géant lui a dit, c'est certain que ça n'existe pas à un endroit pareil. Il lui a dit, on s'est foutu de toi. On a rigolé de toi. Il n'y a pas d'envoi comme ça. On s'est moqué. Troisième fois, il a dit, c'est une bêtise ce qu'on a raconté devant toi. Les gens, ils se sont mis, c'est la princesse elle-même qui a vu que tu l'as rendu ridicule. Eh bien, aussi elle t'a rendu ridicule. Et lui, malgré qu'ils avaient tous raison, il a dit, Beva Da'i Yeshno. C'est sûr que ça existe. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit sur Aniyo De'a She Yeshno Beva Da'i ? Aniyo De'a She Yeshno Beva Da'i, c'est le rachetevot. En Yehush Ba'olam. Il n'a pas arrêté de répéter Aniyo De'a She Yeshno Beva Da'i. Je suis sûr que cet endroit existe. Même que le monde dans l'entier, même que tous les pourcentages, les choses simples, ça veut dire un calcul qui est aussi simple quand on voit comment ça se passe, tu te dis ça ne peut pas exister un truc pareil. Comment c'est possible ? Mais on lui a dit ça, lui, il n'a pas réfléchi plus que ça. Il a dit Aniyo De'a She Yeshno Beva Da'i. Aniyo De'a She Yeshno, mais c'est certain que je pourrais... Alors il dit Ravine Hartman, d'un coup, qu'est-ce qu'il dit le géant ? Il dit, tu sais quoi ? Puisque je vois que tu es aussi têtu, j'ai un frère. J'ai un frère. Lui, c'est le Mémouné. Comment on avait dit le Mémouné ? Le préposé. Lui, c'est le préposé. Moi, je suis le préposé des animaux. Toi, mon frère, c'est le préposé de tous les volatiles, de tous les oiseaux. Puisqu'eux, ils volent de très haut, peut-être, tu vas aller chez eux, peut-être, il y en a un qui connaît cet endroit-là. Il dit Ravine Hartman de Breslem. Et j'ai regardé comment la Mémouné elle-même, c'est-à-dire l'empêchement, devient l'aide. Au début, il lui a empêché. Il lui a dit que ça n'existe pas. Et là, c'est l'empêchement d'elle-même. Il dit, tu sais quoi ? Je veux même t'aider à la chercher. Je veux même t'aider. Je vais te donner l'endroit, l'adresse. Je vais te dire, je vais te faire donner mon frère, c'est le roi de tous les volatiles. Va lui demander. Et là, il lui dit encore quelque chose de très important. Il lui dit, et là-bas, quand tu arrives chez mon frère, dis-lui que tu viens de ma part. C'est des juifs. J'adore ces plombs. Il y a un très grand son dans ça. C'est clair. C'est philo. Alors, venez, on le dit d'abord. à Marlon, à Adam, à Meshune, là-bas, il lui a dit, l'homme, Meshune, vous vous rappelez pourquoi on l'appelle Meshune ? Pourquoi on l'appelle Meshune ? Au début, c'était à Adam, à Katole. Ah, parce qu'en fait, parce qu'en fait, il a dit, il n'a pas donné une réponse qu'il aurait dû répondre sur le fait de chercher Rabbeinu. Alors, alors, il est descendu dans Sakhdoula. Il est descendu dans Sakhdoula. Il a fait. C'est pour ça que maintenant, on l'appelle Meshune. Alors, il dit comme ça. Il n'est pas midbar, ni ne sait pas qu'il n'est pas dans le désert. Il n'y a pas de mon frère. Et c'est le préposé de tous les volatiles, de tous les oiseaux. Et là, il a dit, même, mais qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pour qu'il n'y a Lui, il a plus de chance de répondre que moi, parce que moi, les oiseaux, les oiseaux, ils volent dans l'air. Et comme ils volent dans l'air, alors, ils ont plus de chances de voir mieux que mes animaux. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose que moi, je n'ai pas pu le voir. Et dis-lui, dis-lui que tu ne vas pas. C'est quoi ? Ça veut dire pourquoi ? Parce que s'il trouve, je vais gagner. S'il trouve le château, j'ai un pourcentage sur le misoir. Regardez comment c'est beau. Le premier, l'homme de Memouné sur les chayots, sur les animaux, quand il a reçu le vice-roi, comment il s'est adressé vers lui ? Vous vous rappelez ? Qui tu es toi ? Il lui a dit Miata. Qui tu es ? Il lui dit, ça fait des années que je suis ici, jamais j'ai vu un homme comme toi. Ça veut dire, il a été mes alzèles. C'est-à-dire un endroit énorme, géant comme ça. Qu'est-ce que tu fais toi tout petit dans la Vodat Hashem ? Nous, on est dans la cour des grands ici. Mais attends, qui tu es ? Lui, il lui dit à Miadam. Moi, je suis un homme qui prie. Moi, je suis un tout petit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je tends la main vers Hashem. Je prie. Et, oh, c'est vrai, mais... maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? Il se passe que quand il a vu le fêté de comment il lui a... Il a vu qu'il était sincère dans sa recherche. Il était ferme dans son Avodat Hashem, le vice-croix. Et que malgré tout ce qu'on lui a dit et malgré tout... Il a dit, c'est certain qu'il y a, je vais quand même le chercher, je vais me mettre là où il faut pour ne pas tomber, etc. Alors, il a eu une sorte de pitié d'Avodat Hashem. Et c'est quoi cette pitié ? Il a dit, surtout, je ne veux pas que mon frère le reçoit de telle façon comme moi, j'ai le reçu. C'est-à-dire, déjà, il a assez de méniote, ce vice-croix. Alors, le fêté, pour moi, je vais lui dire que tu viens de ma part, ça veut dire que cet homme-là, il en a passé dans sa vie. Et le fêté qu'il est passé là-bas et qu'il va lui dire je viens de ton frère, là, il ne va plus lui dire il ne va pas encore le rabaisser, il ne va pas encore le casser, au moins, il va le recevoir d'une certaine façon qui est équitable pour ne pas le briser encore une fois. C'est la raison pour laquelle, pourquoi ? Parce qu'on voit qu'à chaque parole qu'il recevait du géant, ça le cassait, ça le brisait jusqu'à ce qu'il a commencé à pleurer, il a commencé à soupirer, il ne savait plus quoi faire, il n'était complètement... Il n'était pas comme il faut, il ne se sentait pas bien. Donc, il a eu pitié. Donc, en fait, regarde, il dit, Rabin Ahmad encore plus, il dit, regardez, non pas que la minia en elle-même, elle devient... Non pas que l'empêchement lui-même, il devient une aide, parce que c'est lui-même qui lui dit, va chez mon frère, mais en plus de ça, il lui dit, je vais te faire encore plus te faire facile la chose. Comment ? Quand tu vas arriver chez lui, dis-lui que tu viens de ma part. comme ça, la façon de comment il va te recevoir ne sera pas comme la celle que moi, je t'ai reçue. C'est-à-dire que ça soit un peu moins difficile. Et ça, c'est comme ça dans la Vodata-Chaine. Mais tout ça tient sur un point. Le point, c'est quoi ? Je suis têtu. Je suis certain que ça existe à un endroit pareil. J'ai toutes les preuves que ça n'existe pas. Toutes les preuves. J'ai toutes les preuves que ça n'existe pas. Mais j'y crois quand même parce qu'on me l'a dit. J'y crois quand même parce qu'on me l'a écrit. J'y crois quand même parce que tout tient dans ça. Tout tient dans ça. Donc c'est pour cela qu'il lui a dit dis-lui que je t'envoie. Véanar, kamavekamashanim les vagues chaudes. Et comme Rabenu il nous dit, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a trouvé son frère. Kamavekamashanim. Même ça, il a dû chercher des années et des années pour trouver le frère. Mais là, on pose une question. Il faudrait peut-être prendre toutes les fois dans cette histoire où Rabenu il dit vanar, kamavekamashanim pour essayer de voir. Mais ça veut dire tu t'imagines ? Normalement ça doit nous apprendre à nous de la Vodatachem. Toute une vie. Mais ce n'est pas toute une vie. Il a dormi toute une vie. Donc imagine-toi, là c'est plusieurs vies. Là on parle de plusieurs vies, on parle d'année en année, on parle des millénaires. On avait dit qu'il y a une petite anecdote de la dame Arikshan quand il était à la recherche du Gan Eden. Quand Akkadosh Vohokho il lui a dit qu'il lui a renvoyé du Gan Eden. Et toute sa vie, pendant mille ans, il était à la recherche. Mille ans, il était à la recherche. Mais ça c'est un hyène spécial. Mais maintenant nous, ça doit nous apprendre quoi. Parce que quand on est en recherche, c'est-à-dire quoi ce qui se passe quand on est en recherche ? Tarlès, tu ne la trouves pas la princesse. Donc tu es en Yerida, par contre la terre. Tu n'es pas en évolution. C'est là où les racines de Brestep, c'est là où Rabenu nous apprend un Khidouj de moi, de Elul. Il dit comme ça que je ne sais pas les terres à ce mot mais la saut Tshuva. Azaït-Sarikh Lamtid. Quand un homme il veut se purifier, quand un homme il veut faire Tshuva, son chemin c'est d'attendre. Patienter. Il faut que tu patientes. Maintenant, pourquoi, comment, d'où ça vient ? Il y a une Gemara. Il y a une Gemara dans ma secrète Yoma. La Gemara, il nous dit ça ressemble à un homme qui va acheter un comment ça s'appelle ? Un possème. Un parfum. Un homme qui va acheter un parfum. A l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, tu rentrais dans un magasin, tu choisissais ton parfum et tu ressortais avec. Avant, il y avait un tu rentrais dans le magasin, tout de suite, il y avait une barre et il y avait le vendeur. Et toi, tu disais quelle sorte de parfum tu veux. De fort, moins fort, sucré, etc. Et lui, il sait de voir et c'est lui-même qu'il allait et il préparait et il te le donnait. Comme ça, ça se passait. Maintenant, à l'époque, quand tu voulais acheter du goudron, c'était exactement l'inverse. Quand tu voulais acheter du goudron, il y avait, tu rentrais dans le magasin et c'est toi-même et c'est toi-même qui prenais tout ce qu'il y avait besoin, c'est toi-même qui le prenais, etc. Et à la fin, tu lui venais juste tu payais. Lui, il ne voulait pas, le vendeur, il ne voulait avoir aucun contact avec, pourquoi, il dit la magasin, pourquoi, comme ça et ça. Il dit, parce que, quand tu veux acheter un parfum, le vendeur lui-même, il veut sentir bon. Le vendeur lui-même, il veut, il veut le fêter de préparer le parfum pour la personne. ça va lui donner une bonne odeur. Donc, je veux profiter. Par contre, le goudron, qu'il a une odeur qui n'est pas bonne, alors le vendeur, il dit, pourquoi, je vais me casser la tête. Je préfère, je préfère que tu, toi-même, l'odeur, elle s'attrape sur toi. Moi, je ne veux pas puer à cause de toi. Lagmara, il dit comme ça. Il dit, quand un homme, il veut faire tes chouvas, alors cet homme-là, il pue, il sent mauvais. Il sent mauvais. Alors, quand il sent mauvais, alors on doit attendre. On doit lui dire, Amten, attends un petit peu, attends un petit peu pour que ton odeur, elle sort. Pendant ce temps-là, il y a le requer, l'homme qui prépare le bossème, l'homme qui prépare le parfum, qui est là et qui est en train de lui préparer le parfum. Donc, pour préparer le parfum spécial pour la personne, ça prend du temps. Et Rabbi Narvan de Brestem, il a pris ce point qui est exceptionnel et il a vraiment décortiqué d'une manière qu'il a créé un chemin qui est énorme où il a rapporté le Zohar Akkadach qui dit Le nom de la teshuva, c'est le nom de Dieu de Ereye. Ereye veut dire je vais être. Pour l'instant, je ne suis pas parce que je suis un pêcheur, mais je vais être. Quand je vais faire tes chouvas, je vais être. Pour que je puisse être, pour que je puisse devenir quelqu'un, il faut que je fasse tes chouvas. Pour que je puisse faire tes chouvas, il faut que je sache attendre. C'est comme ça le chemin. Akkadach Baruch Hu quand il nous a fait sortir d'Egypte, la première chose, je vous l'ai dit, c'est le cours dernier, la première chose qu'on a voulu faire, on a dit à Hachem et à Hachem, dis-nous tout de suite qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. On veut tout de suite être ton peuple. On veut tout de suite faire Torah en mitzvah. Donne-nous tout de suite la Torah. On n'a pas besoin que tu le donnes avec les éclairs et le tonnerre. On n'a pas besoin. Donne-le-nous comme c'est tel que c'est. Tellement qu'on était amoureux de Hachem et de Barach. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Hachem et de Barach ? Il a dit non. Pas maintenant. Allez compter 40 jours. Ayez des languissements. Pensez à moi. Regardez-moi. Pensez. Soyez tombés amoureux de moi. Comptez le homer. Comptez chaque jour qui va passer. Si vous allez voir comment ça se passe, alors behemmètre, là vous allez recevoir la Torah. Vous ne pouvez pas recevoir la Torah tout de suite d'un coup comme ça on ne peut pas. Il faut attendre. Il faut attendre. Quand un homme il fait tes chouva, il faut attendre. Cet homme-là il a voulu chercher la princesse disparue. Il est allé chez le géant. Le géant il lui a dit va chez mon frère. Il ne retrouve pas le lendemain. Ça doit prendre des années. Mais vous savez que le tarlit, le but, ce n'est pas de trouver la princesse disparue. Le but de tout c'est d'achar. C'est ça le but. On est venu dans ce monde-ci pour chercher la chaîne. Pas pour le trouver dans ce monde. On va le trouver après 120 ans. Il faut le chercher ici. C'est ici qu'il faut le chercher. C'est là que c'est ça que ça se passe. Maintenant nous on a appris depuis tout petit on a toujours appris que tout ce que j'ai je l'obtiens par quelque chose tout de suite. Deux ans de travail, deux ans de trucs, cinq ans t'as un diplôme, etc. Tu as un docteur, sept ans, tout tu l'obtiens. Tu achètes, tu l'obtiens, tu l'obtiens. Tu l'obtiens tout sinistre pareil. La Torah c'est pas du tout comme ça. Dans la Torah il faut que c'est pas d'obtenir le but. Le but c'est comment tu fais pour l'avoir. Comment tu vas tomber et tu vas te relever. Tu vas te renforcer et tu vas retomber et tu vas te renforcer et tu vas dire encore peut-être je continue, je continue. Et c'est ce qui s'est passé avec le chenilam en route. Ça lui a pris des années. Maintenant la question qu'il pose et ça c'est Rabbi Nathan qui a appelé cette question à Sirotaran. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Alors il dit à Rabbi Nathan il faut regarder ça d'une certaine manière. Il dit comme ça. Il dit c'est sûr que pendant ce temps-là un juif normal il aimait quand même Torah et Mitzvot. Il fait il fait il fait il fait ces choses-là. Alors pour l'instant il n'a pas encore trouvé la princesse disparue. Ça veut dire quoi ? Pour l'instant il n'a pas fait encore Téchouva. Il n'a pas fait encore. Il ne s'est pas encore sorti du mauvais chemin. Mais pendant ce temps-là il fait quelques petites choses. Ces petites choses-là c'est ça en fait qu'il élève. Parce que il dit comme ça à Rabbi Nathan si tu regardes petit point par petit point donc tu te vois que quoi ? Bon j'ai fait que ça j'ai fait que ça je ne suis pas encore sorti de mes tavodes je ne suis pas encore sorti de mes péchés. Il dit à Rabbi Nathan mais ça c'est la fausse vision. La vraie vision c'est quoi tout ça ? Pourquoi tu n'avances pas ? Parce que tu n'es en mode recherche. Ce n'est pas que tu as baissé les bras tu es en mode recherche. Tu tiens toujours c'est quoi ton mode recherche ? C'est quand tu dis à Kadash Baruch Hu Ribéna Shala je t'en supplie mon Dieu je te cherche je te veux je veux avoir de la vitalité dans mon Abo d'Atachem je veux ressentir Béhémeth c'est quoi qu'on doit ressentir ? Je veux te servir vraiment comme un homme il doit servir son Dieu son maître comme les tzadikim te servaient c'est ma vraie volonté je ne veux pas faire les mauvaises choses. Quand tu demandes tu es en recherche. Tu es en recherche. Donc même après quand il se passe des mauvaises choses alors ça se passe des mauvaises choses. C'est parce qu'on ne t'ouvre pas la porte tout de suite on ne peut pas t'ouvrir la porte tout de suite. il faut que tu comprennes que pour atteindre un endroit pareil il faut des heures et des années et des pleurs et des pleurs et des pleurs jusqu'à qu'Akadach Borku il te fait un cadeau et il t'ouvre. Mais ça n'existe pas qu'on t'ouvre du jour au lendemain parce qu'après tu ne vas pas l'apprécier la chose. Tout ce qui vient vite repart vite. Tout ce que tu galères pour la recevoir après quand tu l'as combien tu la kiffes ? Il y a un clal. C'est là où Rabenu c'est pour ça que Rabenu il t'a dit parce que oui sans Rabenu il y a Yehush parce que tu es dans Yehush mais c'est quoi ton Yehush ? Parce que tu veux obtenir. Moi je te dis que la règle du jeu ce n'est pas d'obtenir c'est de tenir. C'est ça la règle du jeu. Tu joues un jeu où tu n'as pas compris la règle. Le monde en entier croit que la règle c'est d'obtenir. Moi je te dis c'est juste de tenir. C'est tout. Tiens mon frère tant que tu tiens chaque jour que tu tiens. Encore une fois c'est quoi le Khidou du Homer ? Si on explique que le Homer c'est une sorte de languissement donc normalement je devais compter 49, 48, 47, 46 jusqu'à ce qu'il reste un jour. Pourquoi je compte 1, 2, 3 à l'inverse ? Tu fais 49, 48, 47 à un moment tu te mets tirage. Non ! Tu trouves que c'est loin ? Non ! Pas de toi. 49, mets ton 48 mets ton 47 ! Là tu veux dire là j'ai tenu un jour. Un jour c'est une victoire. Un jour ! Victoire ! 2 jours ! 3 jours ! Chaque jour c'est une victoire ! D'accord ! C'est pas que je dois arriver au 50ème ! C'est ça la grande mahloket qu'il y a dans les poskims. Est-ce que la Sfirata Omer c'est une seule mitzvah ou que chaque jour c'est une mitzvah ? C'est une mahloket à poskims. D'accord ! C'est connu que d'après la Hasidut le Baal Shem Tov un jour quelqu'un est venu lui poser cette question il l'a raté un jour et il ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il doit faire mahloket ou pas ? Alors ouais ! Il lui a posé est-ce qu'il doit faire mahloket ou pas ? Alors euh... Alors euh... Il y a écrit là-bas il n'a pas écrit la réponse. Ah ! Spécialement pour les gens qu'à cause de ça ils vont... Mais il a dit il a dit quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit le Baal Shem Tov ? Il a dit nous on est au rez que la mitzvah de Sefirata Omer chaque jour c'est une mitzvah bifna et tzman C'est-à-dire qu'il a donné la réponse en vrai ? Ouais ! Non ! Il n'a pas dit ce qu'il faut faire Il n'a pas dit ce qu'il faut faire parce qu'il y a la la haï le Shohan Aru il ne faut pas... Surtout Rabeinu il était très méticuleux sur le Shohan Aru il ne faut pas bouger le Shohan Aru d'une virgule c'est ce que les autres se sont trompés en faisant des... Mais nous le hymène c'est quoi dans la phrase douce ? C'est que chaque jour pourquoi chaque jour ? Parce que chaque jour c'est une victoire Chaque jour que j'ai gagné Baruch HaShem Yom 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 Aujourd'hui je vais aller dormir J'ai Baruch HaShem je n'ai pas fait de péché énorme j'ai quand même fait ce qu'il fallait que je fasse mais tu sais comment c'est énorme ? C'est le Khidou qu'on va lire à la fin On va lire à la fin du... C'est exceptionnel on va lire à la fin de ce conte J'espère qu'on va arriver ce soir c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer mais qu'ils sont mes amis alors il dit comme ça il dit comme ça les anciens racis des Breslaives ils ont expliqué que pendant ce temps-là en vérité même quand tu ne fais rien mais que tu es en mode d'attente c'est à quoi en mode d'attente ? C'est que tout le temps tu pries à Kadesh Baruch Hu c'est quand que je vais me lever à Tzor que mon coeur il va s'ouvrir que je vais faire des doutes une heure par jour c'est quand que je vais pouvoir te ressentir une vitalité que je vais prier avec de la force c'est quand ça ? alors ça s'appelle quand tu es en mode recherche tes races de chalopas en chute même si tu chutes même si tu descends parce que c'est ce qu'il a fait le vice-roi le vice-roi il est allé il a mangé la pomme il est tombé il a dormi après il s'est levé il a dit moi je ne me laisse pas tomber et là il va des années mais attends je vous pose une question venez Bémet on essaye de vivre le vice-roi chaque jour qu'il passe quand il se passe des années il se dit mais je suis en train de devenir vieux je vais mourir mais je n'ai plus de force mais ça prend du temps c'est quand ? et ça se peut qu'elle est morte la reine avec tout ce temps-là peut-être elle est morte je ne sais pas on va savoir on est dit je ne sais pas il y a tellement de choses qui peuvent lui arriver c'est qu'il a dû penser aussi c'est ce que tu dis sur aujourd'hui sur Ayom parce que tu le lis dans le schéma aussi de quoi ? Ayom oui ça veut dire quoi ? ça veut dire que Hashem il te dit de l'aimer Ayom pour juste aujourd'hui parce que hier c'est de l'histoire et demain c'est des 10 000 autres donc c'est ce qu'il a dû penser aussi il dit rien que je cherche c'est qu'aujourd'hui ça ne lui paraissait peut-être pas des 10 jours non mais mon frère quand tu es à la recherche de quelque chose et que tu ne trouves pas tu te dis ou c'est moi l'imbécile ou on m'a vendu parce que là ça ne se peut pas et là on me dit tout qu'est-ce qui se passe ? il ne faut pas être aussi imbécile que ça quand même il y a une foule quand même mais justement il a trouvé entre le fait qu'il arrive dans le Midbar et qu'il cherche la montagne il a d'abord cherché la princesse il l'a trouvée donc justement il sait qu'elle existe oui non mais l'endroit il s'est dit que la princesse puisque ça fait deux fois il lui a dit deux fois qu'il faut faire des choses et deux fois il n'a pas dit si c'est comme ça je vais t'envoyer balader cherche moi dans un endroit pareil mais au début il a passé des années aussi avant de la trouver et il a cherché 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 il a pas trouvé et tout d'un coup il arrive devant le château il la trouve donc justement j'imagine que s'il suit dans la tête de lui je me dis bon ça va être long ça va être compliqué mais si je l'ai cherché une fois dans un endroit où je l'ai mis des années à la trouver je vais maintenant la trouver peut-être je vais sûrement la trouver elle est long ? ça veut dire quoi long ? le mot long ? ouais t'as dit ça va être long et compliqué tu sais de quoi on parle là ? tout ce qu'une vie c'est ce que c'est long ? c'est quoi long ? long c'est une vie pour nous déjà je vais vous dire c'est quoi long ? long c'est là il parle de nous là le rabbin là on est nous ici on est en Eretz Yisraël dans le Kodesh HaKodashim on a Yerushalayim le jour de Yerushalayim on est à la perfection de tout on a les livres on a tout ce qu'il faut et on n'a rien non mais c'est pas que ça Nathan c'est que il n'a même pas vu que la princesse ça lui a laissé le mot lui tu peux se dire que c'est oui c'est l'autre qui l'a écrit comme le pétèque on peut douter comme le pétèque c'est quoi le pétèque ? il a de quoi douter le pétèque c'est aussi le foulard c'est ça c'est le foulard le pétèque il est écrit d'une certaine façon que par les yeux du soleil on peut le voir par le sadique maintenant il y a des gens qui disent il a été écrit par quelqu'un c'est faux ça peut pas c'est quoi ce foulard ? il a écrit que la princesse elle a enlevé son foulard et elle a écrit avec ses larmes tout ce qui s'est passé lui quand il s'est réveillé il a vu le foulard il n'a pas compris ce que c'est pour lire maintenant ses larmes il est mis au soleil le foulard c'est la Torah mit parats farib et ce qu'elle a écrit par des larmes c'est les lettres qui sont cachées les lettres blanches ça tu peux les voir que devant le soleil c'est quoi le soleil ? c'est le tzadik il n'y a que le tzadik qui te donne la version de la Torah pour que tu puisses connaître la vraie Torah le vrai ignen donc peut-être tout ça c'est aussi une histoire mes amis venez on avance il est allé plusieurs années pour le chercher cet homme là et il a trouvé le grand homme et il a tenu il tenait un très grand arbre on a expliqué un grand homme c'est un grand tzadik un grand arbre un grand arbre c'est beaucoup de Torah il lui a posé la même question il lui a raconté le viceroy tout ce qui s'est passé avec lui et il lui a dit mentionné comme quoi c'est ton frère qui m'envoie vers toi et il l'a repoussé donc Bassof le fait qu'on croyait que ça allait l'aider ça ne l'a pas vraiment aidé d'abord ça l'a aidé parce que ça l'a rapproché de l'endroit là où il fallait il s'est avancé parce que lui il va l'envoyer chez son autre frère et l'autre frère il va lui trouver Bassof donc il s'est rapproché de quelque part mais ça avait un certain espoir le fait de se dire ah va savoir peut-être va savoir peut-être maintenant il faut que tu saches quelque chose on peut dire que maintenant il s'habitue il comprend que il y a quelque chose parce que tu t'imagines un Rav tu poses une question à un Rav d'accord un très grand Rav tu lui poses une grande question tu lui poses une question et lui il te répond une réponse et toi tu lui dis non 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 Rav essayez de me trouver un truc il te dit mais jamais David Ravissam ça n'existe pas il te dit mais non mais non je vous en supplie mais non mais jamais David il dit mais je vous en supplie c'est pas obligé et Bassoy tu sais quoi peut-être il y en a un autre tu sais ce qui se passe au moment où tu dis ça peut-être quoi peut-être l'autre Rav il va te répondre ça veut dire que de base tout ce que je t'ai dit c'est peut-être pas ça c'est peut-être pas ça peut-être il y en a un qui est plus fort que moi donc en fait il comprend qu'il y a une sorte de émette c'est des tzadikim qui sont énormes il y a une sorte de émette qu'il vient il te dit il y en a un autre qui va peut-être te donner une réponse qui est encore meilleure mais il vient j'ai le deuxième et le deuxième il lui dit ma piton c'est exactement comme il t'a dit le premier c'est comme ça il a repoussé et là qu'est-ce qu'il dit qui beva daï eno banimtza c'est sûr que ça n'existe pas vous savez en hébreu qui beva daï eno banimtza c'est pas une certitude c'est pas une certitude parce qu'une certitude c'est eno banimtza beva daï eno banimtza ça veut dire c'est certain que ça n'existe pas mais vous comprenez non on n'est pas non si c'est pas une certitude si c'est certain si c'est une certitude on ne dit pas c'est certain tu dis quoi tu affirmes c'est pas ça eno nimtza c'est tranché il n'y a pas eno banimtza maintenant quand je dis beva daï eno banimtza pourquoi ce beva daï c'est pour s'assurer parce qu'il n'est pas sûr donc il dit c'est certain comment c'est certain c'est pas certain vous comprenez de quoi je parle vous comprenez un petit peu le ignat c'est ce mot la beva daï il n'a pas aimé c'est commercial c'est quoi le mot beva daï il n'a pas aimé le mot beva daï comment c'est possible il dira ben nous dans le problème se cache des fois aussi la résolution la résolution la solution ça veut dire quoi quand il a entendu la réponse est-ce qu'il existe un endroit pareil il a dit beva daï beva daï il n'a pas aimé pourquoi tu fais un tralala aussi grand dis-moi il n'y a pas point barre surtout tu viens tu me fais comme si que mais non mais c'est quoi beva daï veuif tzirotogamke non pas qu'il lui a dit que ça n'existe pas je t'en supplie mon frère rentre chez toi à la maison t'as une femme t'as des enfants t'as un roi laisse tomber t'es vieux t'es vieux laisse tomber rentre à la maison qui sait quoi ce bitoul Torah que t'es en train de faire ce bitoul Tfilah ce bitoul Zman son bitoul Avodat Hashem t'es un grand syndic t'es un vice-roi un vice-roi t'es descendu aujourd'hui t'es un clochard t'as rien t'es un clochard il n'avait plus rien plus de mécharette plus d'argent plus de sous plus rien il n'avait plus rien il n'avait plus rien il n'avait plus rien Adam Ki-Amud Boev il s'est mis mamash une question sur le premier Rabbeinu il donne un toar au géant il lui dit un nom comme on n'a jamais vu tout ça et ensuite il le descend ouais parce qu'il lui dit ils n'existent pas il lui enlève tout il le redescend mais au deuxième qui est plus grand après il ne lui donne pas le toar parce qu'après on a compris le limud maintenant après le reste c'est tout seul t'as compris tout seul t'as pas besoin de répéter encore et encore et encore il me voit donc maintenant le fils roi il vient il lui dit il lui dit le géant voici je suis comment t'as dit préposé sur tous les les oiseaux et kraotam pour toi comme je vois que t'es un homme qui est têtu et qui croit vraiment qu'il y a un homme je lui dit écoute je vais appeler tous les oiseaux du monde je vais leur poser la question ce qu'ils ont vu déjà dans toute leur vie un endroit pareil où c'est une montagne d'or et un palais de perles peut-être qu'eux ils savent moi je ne sais pas peut-être qu'ils savent on a dit c'est qui les oiseaux c'est les élèves de cet homme là de là on apprend mitamida yotamikulam des fois Rabbi Akiva il a dit j'ai appris je me suis je me suis perfectionné grâce à mes élèves